donc ce matin je fais ce live pourquoi j'ai fait ce live parce que je viens de regarder les grandes gueules gg c'est totalement incroyable catastrophique pour notre pays qu'est ce qui m'a poussé à faire ce live pour réitérer encore revenir sur la chose parce que j'ai suivi l'intervention de maître abbas bangoura maître abbas bangoura c'est un avocat un homme intègre droit qui était commissaire de la sénie en 2010 il faisait partie de la commission électorale de 2010 c'est à dire ceux qui devaient être les responsables il était responsable de la sénie mais qui avait démissionné dans la sénie il avait fait une conférence de presse pour annoncer pourquoi il avait démissionné la colère que j'ai aujourd'hui c'est quoi c'est pour dire et pour attirer l'attention de la jeune du colonel mamadi d'oubouya de ne plus tomber dans ces jarres de pièges oui de ne plus tomber dans ces jarres de pièges m abbas bangoura dit il révèle ceci qu'il a quitté la sénie en 2010 parce que les élections ont été falsifiés après on dit qu'alpha condé a été démocratiquement et lui démocratiquement et lui qu'elle dit mettre à base le mot qu'il a dit aujourd'hui il faut que les guinéens qu'on arrête de nous de nous faire onir parce qu'alpha condé n'a jamais été démocratiquement et lui c'était c'était pas une élection c'était une une c'est à dire c'était une mascarade plus qu'une mascarade c'était pas une élection maintenant je vois que je n'aimais j'ai toujours dit je n'ai rien contre le général secouba konaté si le général secouba konaté aujourd'hui doit parler au guiné il doit d'abord présenter ses excuses au peuple de guiné parce qu'à cause de lui le la guiné a été plongée dans dix ans de souffrance dix ans de tuerie dix ans de division dix ans de haine maintenant c'est lui qui part d'un grande gueule pour nous sortir qu'au transition cinq ans un ou minimum trois ans qu'est ce qu'il a à apprendre au guiné pendant qu'il a préféré avec son serment d'armes de militaire il a préféré vendre la guiné pour son propre intérêt faire souffrir la population et c'est ce qui a répercuté sur lui alpha kondé l'a mis chaos alpha kondé l'a complètement écarté il a commencé le jour de l'investiture parce que le péché de la population guinéenne s'est abattu sur le général secouba konaté pourquoi la colère encore grande pour moi aujourd'hui pendant les élections on falsifie le deuxième qui était sidia touré n'était plus le deuxième alpha et kouyaté se partageaient la troisième position mais c'est la commune de matoto qui devait les départager et la commune de ratoma oui maintenant on décide d'enlever sidia on enlève sidia on envoie alpha là bas quelqu'un qui n'a même pas été troisième qu'on a t accepte ça le jeu écoutez moi le colonel maman dit qu'on a t accepte ça je fais ce vidéo pour que la jeune soit informé pour que la jeune se prépare parce que tout est en cours tout est en train de se préparer il faut plus qu'on commette des erreurs du passé c'est le général secouba konaté vous devez parler au guiné c'est d'abord présenter les excuses publiquement au guiné laisser l'orgueil là de côté du que moi je suis un jour dans l'écouté moi je ne vois pas je n'ai rien contre vous mais toute la guiné est consciente unanime là dessus que là c'est à dire le vénin que alpha connaît est venu cracher sur le peuple de guiné le vénin que alpha connaît est venu cracher sur le peuple de guiné c'est secouba konaté qui lui a donné oui c'est secouba konaté qui lui a donné mais là qu'est ce que lui il a à nous dire mettre à base comme il a vu c'est un homme honnête il a vu que c'est lui a été triché il a vu que s'il a été triché il s'est dit qu'ils démissionnent de la série c'est des gens pareils là le colonel qu'on doit appeler pour travailler avec eux ce qui ne distingue pas des guinéens parce que lui c'est un peu lui c'est un sou sou lui c'est malgré lui c'est un truc parce que l'élection de 2010 était catégoriquement est totalement basé sur l'ethnie ils sont partis le voir ne donne pas le pouvoir au peuple ne donne pas le pouvoir aux soussous les soussous nous ont fait souffrir 24 ans il s'est mis dans cette danse là il s'est mis dans cette danse là konaté s'est mis dans ça ne donne pas le pouvoir au peuple ils vont nous faire ils vont se venger ne donne pas le pouvoir aux soussous les soussous nous ont fait du mal pendant 24 ans donc mon colonel mamadi du mouya il faut plus que ces erreurs là se répète dans notre pays il faut plus que ces erreurs là se répète dans notre pays il faut qu'on oublie ça il faut écarter totalement le général secouba konaté s'il ne demande pas excuse au peuple de guinée on s'en fout de lui non on n'a pas besoin de faire mamaya pour des gens comme ça là qui ont mis le pays à terre on s'en bat les couilles je vous dis carrément ceci les élections de 2010 après l'explication de maître à basse à l'essouler les 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 plateformes d'espace tv que ça soit leur page facebook que ça soit leur chaîne youtube allez-y écouter maître à basse qui parle comment les élections ont été falsifiées et que alfa koné est venu au pouvoir guinéen de guinéen quitté dans cette optique pour dire que alfa condé est le premier président démocratiquement élu c'était le l'un des présidents le plus pire l'élection la plus pire que la guinée n'a jamais connu oui le premier président démocratiquement élu sera élu à l'issue des élections qui arrive c'est ça on aura notre premier président démocratiquement élu choisi par le peuple pas celui qui a été choisi par les gens par un petit groupe pour dire que oui c'est nous il faut que ça soit nous maintenant si on veut corriger les erreurs du passé il faut qu'on dénonce les erreurs du passé il faut que tout le monde se rappelle qu'est ce qui s'est passé en 2010 et qu'est ce qui doit ne pas être fait en 2021 c'est pourquoi on le répète quand j'ai écouté encore maître à basse pour dire cela comment les élections ont été falsifiées comment alfa condé qui était trois qui n'était même pas troisième était troisième quatrième parce que ça se discute entre lui et comme on appelle et c'est quoi l'ancien accueillie ce comment celui là est venu jusqu'à devenir président de l'appel du d'un pays de la faute de ce combat qu'on a été qui a accepté qu'on part au deuxième tour jusqu'à quatre mois on n'a jamais vu ça dans un dans un pays dans un état nulle part ailleurs c'est ça qui a été le l'heure fatale de l'ufdg il fallait jamais accepter attendre pour aller au deuxième tour quatre mois après quatre mois où vous avez vu ça on a tour midi vous avez vu ça ou donc après tout ce que mettre à basse à expliquer aujourd'hui mon colonel il faut prendre acte de ça il faut prendre exemple sur ça écarté ce qu'on a été écarté le s'il veut travailler pour le peuple il n'a qu'à demander pardon au peuple oui s'excuser les hommes font des erreurs oui les hommes font des erreurs tous les hommes commettent des erreurs on peut demander pardon au peuple de guinée partir sur de nouvelles bases mais si ce n'est pas cela écarté le général secouba konaty ne tombez pas dans les trucs là parce que vraiment où allah billet allah tout ce que le guinéen a subi tout ce que la guinée a subi c'est la faute de secouba konaty il faut pas se voiler la face pour le dire faut pas se casser pour le dire 1 il faut pas se casser casser pour le dire c'est secouba konaty le seul l'unique responsable tout ce qu'alpha qu'on a fait au guiné le seul unique responsable c'est secouba konaty lui-même il regrette aujourd'hui lui même le regrette maintenant le colonel mon colonel président président prenez exemple sur ça écoutez ce que mettre à basse a expliqué sur espace tv écoutez très bien comment la sénie doit fonctionner il a expliqué ça des personnes neutres des personnes qui ne sont pas nommées par l'administration des personnes qui n'ont pas aucun rapport avec les anciennes dignités c'est ces personnes là qu'il faut choisir pour le bien du pays pour le bien du pays mon colonel écoutez ça les parce que si vous vous écoutez aujourd'hui mettre à basse encore vous les guinéens là mes frères et soeurs vos colères vont encore grandir wallah billah ça va encore grandir oui parce que le général secouba konaty s'est laissé manipuler il s'est laissé il n'a pas pris le destin du pays à main il a pris son propre destin à main se sauver espérer que alpha va lui mettre quelque part et puis lui va suivre mais ça lui a coupé de la quinine quinine tous ces erreurs là il faut plus que le pays qu'on retombe dans ça on l'acceptera plus jamais de la vie plus jamais de la vie c'est lui qui sort encore moi j'ai pensé qu'après toutes ces années de galères toutes ces années de d'ignorance toutes ces années d'exil qu'alpha lui a forcé à faire il allait prendre conseil exemple pour dire aux guinéens il faut qu'on essaie de raccorder les choses les erreurs sont les erreurs on s'excuse ou est de mal à ça les erreurs sont des erreurs on s'excuse ou est de mal à ça ou entre la baisse là bas on se la baisse pas les erreurs sont des erreurs on va partir sur des nouvelles balles c'est le peuple ne fera que vous prendre encore c'est moi qui vous le dire moi c'est moi qui vous le dit le peuple et je suis votre petit frère je vous dis la vérité comme ça je ne vais pas vous venir vous mentir pour manger quelque chose derrière vous marabama pourquoi il faut se dire la vérité c'est tout l'erreur que la guinée a commis c'est d'avoir enfin connu comme président il n'a jamais été démocratiquement et le mot du maître abbas là ça m'a complètement mis chaos quand moussa mois je lui a dit ah c'est le président le premier président démocratiquement eu il a retorté il a dit non il faut qu'on arrête de se faire onir en disant ce titre premier président démocratiquement eu d'une élection volé truqué d'une élection mensongère ça c'est démocratiquement eu ça s'il ya eu troisième mandat c'est la faute de conaté s'il ya eu deuxième mandat c'est la faute de conaté à bon entendeur salut je termine sur ceci lui même le vieux vous savez pourquoi il ya eu l'humeur de sa mort vous savez pourquoi il ya eu l'humeur sur sa mort voilà nous nous sommes des kings les médias ne viendront jamais vous dire ça pourquoi il ya eu l'humeur sur sa mort dans la vie quand un vieux quand on devient vieux on cherche à se rapprocher de dieu on évite les mensonges on évite les manipulations en tout cas on évite tout ce qui est fou dans la vie on s'éloigne de ça on se rapproche de dieu mais alpha condé lui pour moi le temps qu'il devient vieux c'est le temps encore il devient encore plus faux à chaque fois qu'il prend de l'âge à chaque fois qu'il prend de l'âge c'est en ce moment qu'il devient encore plus faux c'est grave de grandir en europe surtout dans les bars tabac les journaux entre les ici comme on appelle ça en français j'ai oublié les journaux entre les essais tu prends comme ça les journaux tu mêles et tu vois les les gens qui sont assis dans les cafés et tabac les bars cafés c'est très difficile faut pas donner le pays à ces gens cela parce que c'est des fautés comme quand ils se réveillent c'est que de mensonges les bars cafés c'est rempli de mensonges partout dans le monde c'est rempli de mensonges ils prennent les journaux ils mettent dans l'heure entre les essais il marche avec pourquoi il y a eu l'humeur sur sa mort il a essayé de s'échapper il a essayé de s'échapper je vous dis ça mais le colonel est tellement serein tellement intelligent et tellement un nom béni c'est dieu qui nous a envoyé celui là il faut qu'on reste derrière le colonel il faut qu'on reste derrière le colonel c'est dieu qui nous a donné le colonel il a dit les guinéens tenez mamadi dumbo ya c'est pour vous si on prend ça on jette ça c'est fini pour nous si on prend ça on jette ça c'est fini pour nous dieu a dit guiné tenez mamadi dumbo ya vous m'avez appelé je vous ai entendu prenez mamadi dumbo ya qu'est ce qu'il s'est passé il a l'habitude de faire des faux crises il a l'habitude de faire les faux crises c'est son habitude ça il est guéri bien il a l'habitude de faire les faux crises d'abord le jour du coup d'état quand ils l'ont pris ils l'ont mis dans la voiture l'ont fait passer sur bambé tout car ils l'ont envoyé à la rtg le colonel voulait faire comme ce que goyta a fait à ibk pour que alpha connu lui même lui sa lettre de démission à la télévision nationale qu'est ce que alpha fait on part chercher alpha pour le faire passer à la télé pour dire qu'il va venir parler à la télé alpha fait comme ça ou ils tombent alpha fait comme ça le vieux là est au fond le vieux là m tous le faux nous nous voulons est trop faux qu'est ce que la guinée nous a donné les dix ans qu'est ce que dieu nous a donné dieu a donné à la ville et pendant dix ans là là il a fait le faux crise il tombe à la rtg là le colonel les hommes du colonel tente de le faire réveiller le colonel c'est pourquoi les gens les adeptes d'alpha connu il faut respecter mamadie dougouya il n'a pas voulu l'humilier il l'a respecté il faut respecter mamadie dougouya les rpg il faut le respecter mamadie dougouya dit à ses enfants non il faut c'est pas on va appeler son médecin il a appelé son médecin son médecin alpha est resté comme ça après il est couché dans son faux crise là après il regarde les enfants comme ça c'est c'est pour dire qu'il est il est ingénieur en politique il est trop il a trop de stratégies info maintenant rumeurs sur sa mort il a fait faux crise il fait faux crise il voulait s'échapper il veut s'échapper mais dieu a béni les guinéens dieu a dit qu'il va pas il va pas rien il va pas rien je veux pas rentrer dans les détails ici sinon les hommes qui étaient là bas ils les accuseront forcément de quelqu'un parmi eux qui ont parlé mais il a fait faux crise pour pouvoir s'échapper pour voir quand on est vieux quand on est vieux quand on est vieux on s'approche de dieu on ne devient pas faux type on ne devient pas faux type